Ils ont assaini et nettoyé le lycée 30 mars 1970. Les membres de l'association d'abord le quartier Tieti ont participé à cette opération initiée par leur structure hier 29 novembre. Parmi eux, Elie Bungu. Là où on fréquente nos enfants, ça doit être tenu propre. Souvent ils mangent des casse-croûtes, ils jettent beaucoup de choses ici. C'est ce que nous avons trouvé. Nous avons assaini qu'on mette les poubelles ici et qu'ils respectent les coins de poubelle pour qu'ils jettent la sautine dans les poubelles. Prenant part à cette opération d'assainissement, le proviseur du lycée 30 mars 1970, Jean-Luc Oningu, salue l'initiative et félicite le président de l'association pour avoir pensé à son établissement. C'est un motif de satisfaction et de remerciement et d'encouragement vis-à-vis de l'association d'abord le quartier qui a bien voulu jeter son dévolu sur le lycée 30 mars pour organiser cette grande opération de salubrité pour l'intérêt général de notre établissement. Parce que tous les enfants du quartier, que ce soit l'arrondissement Trois-Tietiers, que ce soit des arrondissements qui nous sont limitrophes, viennent étudier ici au lycée 30 mars. Enfin, Hugues Gombanzar Boukoulou, président de l'association d'abord le quartier du Tietiers, souligne que cela fait partie des objectifs que s'est assigné son association. Nous sommes une association qui s'est agrippée à une très grande association qui existe ici à Pointe-Noire, qui est donc dénommée Association Banna-Pontant, conduite par le député maire de la ville de Pointe-Noire, Jean-François Kondo. Et donc dans la projection, il est question effectivement qu'on s'appuie sur l'assainissement, améliorer les conditions d'hygiène et l'assistance aux plus fragiles. Et avec la pandémie de la Covid-19 qui frappe la population, il était quand même normal pour nous de venir faire de telle sorte que nous éradiquons toute la saleté, tout ce qu'on pouvait constater d'anormal sur ce site, pour faire de telle sorte que nos enfants continuent à étudier dans un environnement sain et propice. A noter que l'association d'abord le quartier du Tietiers est l'une des composantes de Banna-Pontant, une grande association présidée par le député maire de la ville de Pointe-Noire, Jean-François Kondo.